C'est parti pour la brocante de Boulogne, il est à peine 8h, il vient à peine de l'ouvrir, donc c'est parti. 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 en jeu. en jeu. c'est parti. 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 géluron c'est le numéro 122 apparemment je sais pas si ces numéros à côté un autre truc collé derrière je vois qu'il ya un autre truc derrière on voit au fond on va voir ça parce que c'est bizarre ça va aller s'en garde bien je sais pas si on le voit bien mais à travers le à travers le truc là on voit un truc ouais il ya un truc allait là on voit de la colle derrière là ça ça a dû être refait mais c'est pas c'est marqué géluron ça fait un peu bizarre on a même un petit journal on va regarder ce qu'il ya dedans j'arrive même pas à mettre la disquette je suis pris une disquette l'événement du jour à voyons que ces événements d'un jour un plutôt du passé à vos souris cinq nouvelle banque pour comics maker mais qui est donc jean-jacques eteve c'est pas du tout on va le savoir c'est marqué plein de choses géluron belle lurette ou là c'est un peu bizarre à ce qui est marqué il a marqué géluron belle lurette et jujube j'ai pensé à autre chose bon ça j'avais un peu peur au début parce que quand j'ai vu belle lurette bon ça va j'ai pensé à autre chose non j'avais mal compris donc là on a un guide et voilà c'est effectivement c'est un guide géluron c'est mignon ces petits chiens ok c'est des petits chiens des petits chats je crois que moi je crois que c'est un chat c'est vraiment des trucs des années 90 début des années 90 parce que là c'est pas mal et là on a encore une autre de notice je crois moi c'est même pas nous dit c'est une bande dessinée je crois non non c'est pour vous apprendre à utiliser le logiciel c'est logiciel quitterait qui date de 93 c'est là qu'access édition avec access micro statique 93 auteur pierre-henri péret on va pierre-henri péret c'était encore en vivre voilà je procède un de tes logiciels c'est pas un jeu c'est un logiciel par un logiciel pour créer ces bandes dessinées ça je dois dire que ça doit être sympa moi par contre pour y jouer moi pas pour y jouer pour l'utiliser ça va être compliqué parce que j'ai plus de lecteurs de disquettes sur les ordinateurs récents mais mais comme j'ai un ordinateur ancien il fonctionne toujours donc ça c'est pas un problème je repositionne tout ça comme il faut et hop on remet la disquette dans le petit sachet comme si c'était un truc à mettre au fruit d'air on met ça dedans et on met le fourreau donc c'est un fourreau donc c'est un logiciel pour créer ces petits bd donc ça si je mets en route mon ancien pc c'est un windows 98 je pourrais y jouer parce qu'il ya un lecteur disquette donc ça passera largement dans un windows 98 ça c'est pas mal on passe à suivant et le suivant n'est autre que encore une fois star trek jugement rights les méthodes si d'une collector edition assez numéroté 1 sur 75000 alors celui-là c'est le numéro 18 198 sur 75 mille donc c'est limité a par contre il manque le lien petit livre qui dans qui est des gens normalement il manque le livre ça je l'évite contre les ouverts parce que j'ai vraiment regardé un petit peu donc on a petit plus cité en plastique qui tourne surtout les jeux c'est interplay qui fait ça qui était basé à oxon c'est pas où c'est donc la production c'est pour s'enregistrer savoir ce que vous aimez votre nom prénom la ville format que vous recherchez pc cd mac mac cd amiga vous voyez même un gars date de l'achat magazine article voilà pas voir tout le bordel ça date à regarder on voit même les consoles là ici à 3d au saturn on voit les là ici là méga cd 32 x macintosh cdi game gear cga cd game boy jaguar amiga sony psx oui il appelait ce psx à l'époque et cga méga drive et anna d'autre la super nintendo entertainment système et nintendo entertainment système ils ont bien mis les nintendo en dessous là on a normalement ça c'était ça devait être à l'arrière donc la limité d'édition nous explique qu'est ce qui nous explique entrer en contact avec le génie carrément il faut rentrer en contact avec moi du coup alors donc là on est l'âge l'ancien paigui ici va pas en ce qui voit l'ancien paigui qui s'appelait e lspa alors elle esp a été ça avant une rotation donc on pouvait jouer 18 ans et plus c'est pas ça c'est sûr c'est pas dans le jeu qui est très violent vous faire montrer un peu les images on est commencé sert de toute beauté la parade ça franchement quand j'ai vu ça en plus un petit venant il devrait y avoir un livre ici mais malheureusement il n'y est pas tout ce n'est pas un problème mais on a quand même un beau petit livre est comme ça la jugement frite unité d'édition qui est quand même bien épais qui comporte une 60 dans 80 pages un petit livret de 80 pages il vous indique comment jouer à ce jeu pendant un jeu voici c'est un jeu il va qui game disc donc c'est un jeu et là surtout ce qui est intéressant c'est qu'il ya quand même un pin ce un pin ce muséum pisse pièce star trek jugement rights on a un petit truc avertissement et là on a un double boîtier cédé doit séparer mais on a double boîtier cédé voyez c'est celui là le game disque 1 moi c'est juste le game disc comme numéro 1 d'ailleurs et on a le deuxième qui n'est même pas c'est un collecteur disque en fait c'est un disque collecteur en plus super bon état et c'est nickel ça contient des trucs interactifs avec léonard limoy qui décédé il ya quelques années de ça et pas très longtemps ça c'est super sympa de trouver ça surtout pour un prix de 1 euro par jeu donc ça m'a fait trois euros en tout c'est ça je dis pas de bêtises il va utiliser ces trois euros et j'ai pris autre chose il me semble oui j'avais pris des mains oui oui j'ai pris aussi oui mais après du coup je remets tout ça en place et on va passer au suivant donc ça je les pays un euro un euro et un euro donc ça fait déjà trois euros pour les trois jeux pc que vous avez vu et à la même personne à qui j'ai acheté des big box pc je lui ai acheté aussi des magazines donc on va commencer par le premier magazine c'est le marcat lit le magazine bas off japonais fantaisie donc c'est américain puisqu'il ya le dollar donc ça a été acheté à 6 dollars bon je vais pas acheter 6 dollars donc c'est un magazine qu'ils trouvent les scopes un magazine sur tout ce qui est fantaisie japonaise oh c'est uri uri ko hoshi circa 1964 à aujourd'hui je sais pas si elle est encore de ce monde donc c'est un magazine sur un maintien à ça ça très intéressant regardez ce qu'on a birdman task force jetman alors nous on a connu cette série c'est sympa ça on a aussi spécial rescue commande sol brain on voit sur sa magazine américain entièrement en noir et blanc il ya juste l'avant qui est en couleur après tout reste basé en noir et blanc qu'est-ce qu'on a du camion rider à voir the guiver l'hiver qui avait marqué mcgyver donc c'est un magazine vraiment sur tout ce qui est japonais donc ça c'est sympathique je les pays un euro et ce n'est pas tout ce que j'ai récupéré puisque j'ai récupéré des choses encore sur star trek c'est encore un magazine sur star trek magazine et celui là il est en français donc patrick stewart le capitaine jean luc picard à la recherche de uss enterprise brent spinner data rêve aussi des moutons et chronique donc c'est des drôles de rêve science robot et androïdes dans star trek michel atteint c'est marqué michel michel nicole à michel je sais c'est une faute le brouhaha qui michel nicole la balade du hura à balade de hura on a aussi le magazine sur x face là ici là un tailleur donc on a tout sur ces dernières années quel numéro tiens regardez ces numéros magazine officiel mais il n'y a pas de mieux rotation ainsi voilà c'est le numéro 2 dans 8 février mars de 96 un magazine trimestriel donc ça sortait tous les trois mois donc là c'est un peu comme star wars comme les magazines que vous connaissez un star wars à basse et elle michel nicole ah oui j'avais connu elle qui était dans star trek première génération lieutenant ou roux ou roi à résumé m'appelle ces épisodes ça aussi d'ailleurs elle nous dit tout ce qu'il ya et tout ce qu'elle a fait ni à michel nicole sa biographie arrêter à des vidéos elle a joué dans le lieutenant star trek star trek que c'est réanimé en tant que voie inside space et captain zoom au cinéma elle a joué dans porgy et best rock turner star trek 1 2 3 4 5 6 et super naturels et autres occupations recrutement recrutement des astronautes pour les prochains programmes spatiaux de la nasa donc à ce point d'être daté l'air de 2007 12.4 des illusions encore une histoire roula on dirait un truc de microscope c'est quoi comme prenez microscope là et que vous zoomez vous avez une grosse tâche comme ça je trouve c'est comme ça que c'était fait là c'est data avec mon chat là on n'a pas toujours d'attard il est toujours d'attaque les visages de brent spinner d'ailleurs c'est lui et c'est lui qui qu'ils ont parodié dans dans une série dans un film que je l'avais fait montrer en dvd il ya quelques temps j'ai oublié non space je suis quoi oublié donc voilà bah tiens celui magazine que vous voyez là bas regardez vous allez voir je n'ai pas récupéré que celui là j'ai récupéré aussi à ceux que vous venez de voir c'est celui là et c'est le numéro 3 ça nous retombez même de moi j'ai pas le nom malheureusement c'est d'accord d'animé à gagner vous verrez après ah bah c'est connu ça rappelle de cette série c'est qu'ils jouent l'alien il ya cx files et là je me disais qui sont voilà c'est toujours sur star trek c'est numéro 3 c'est le magazine là on parle de léonard ni moi léonard ni moi avec une barbe c'est le va pas du tout savoir dans star trek il était friand de femmes avant encore on a droit à un poster au lieu d'avoir une femme à poil ben un vaisseau à poil un vaisseau avec une espèce de grosse tâche pas donc là c'est vraiment des effets spéciaux de l'époque donc c'est un petit magazine sur star trek c'est numéro 3 c'est la même chose que les star wars du coup les mêmes c'est la même chose et le dernier et les derniers magazines que j'ai récupéré là c'est pas sûr de star trek c'est pas sur star wars c'est sûr bande james band alors c'est un magazine donc sur deux mondes et celui là il est en français s'il va le dire c'est ça parce que l'annoncé un magazine exclusivement en anglais mais là pour une fois il est en français donc on a les archives sur l'étage de golfinger donc vous avez toute l'actualité du moment sur james bond c'était à l'époque du coup c'est le numéro à donner numéro spécial collector ne peut être vendu séparément à merde ah bah je suis dans l'inégalité 1 bon déjà on sait aussi on situe la date 1 voyez ça doit être dans 99 98 un truc comme ça parce qu'elle avait hs n'est pas le dvd donc ça va être 98 il fait montrer que la vhs donc moi je dirais 98 97 on était pas vraiment c'est sûr que c'est pas sortir 62 parce que les marques et 62 donc là on a toute l'actualité bas de james bond à l'époque donc on était à peu près à de bray à demain leur jamais du coup et des extraits de du film des manières jamais comment il a fait les cascades sur les traces de golfinger bon voilà si vous voulez en savoir plus sur le magazine vous l'achetez bien sûr sur internet celui-là moi je le garde c'est quand même il faut que je regarde quelques souvenirs on allait ouais les coulisses du tournage de demain demain soirée voilà c'est tout pour ce livre donc vous ai payé un euro donc ça m'a fait 4 euros un jeu que je n'ai jamais joué encore pour pour l'instant en tout cas c'est sur game boy c'est le jeu fortifié de zone donc je connaissais pas mais l'image m'attirait donc il y avait plein de jeux de game boy mais les prix était un peu trop cher pour moi et puis c'était du basique c'était du classique quand vous avez pu le voir la vidéo il y avait deux jeux ds qui était très intéressant mais un peu trop cher à mon goût donc je préférais laisser tomber tant pis on trouvera ailleurs c'est pas grave donc du coup j'ai rentré ce fortifié de zone où il est un petit peu cassé sur le bord en espérant que ça fonctionne encore je pense que oui j'aurais dû regarder un petit peu donc il est un petit peu vert donc il faudra nettoyer au niveau du connecteur il ya un peu vert je trouve donc ce sera à nettoyer mais sinon bon ça devrait fonctionner il s'est un souci et on continue avec le seul et unique hum des vidéos c'est le hum des vidéos de blade avec os et snipes et stéphane dorf pour un euro et c'est moi quand même parce que c'est écrit dessus on est un peu bizarre le cd parce qu'il manque le plastique qui va dessus bon c'est pas très grave pour un euro c'est pas très grave ça marche pas de mcdo donc là hop on changera ça avec un jeu de foot ou un truc de de merde et c'est en français donc ça qu'on contribuera au full set de films umd de la psp pour 50 centimes j'ai rentré un petit manga c'était un euro à la base mais bon j'avais parlé un euro donc du coup je donne 50 centimes a accepté j'ai récupéré le yu-gi-yo alors c'est le volume 31 fait par kazuki takashi tamagashi taraka oh putain c'est dur à dire takashi takashi voilà bon c'est un petit comics up classique avec le petit four qui va avec qui est autour ou pour une fois ça c'est agréable parce que souvent il ya plus le fourreau il est vraiment d'époque il est en français battle 269 on s'est lié à l'envers pas comme chez nous habituellement nous commence par là bas il commence alors verre donc par la fin vous commencez par la fin hop 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 alors des deux trois pages en noir en couleur mais là non pas cette fois ci donc il est en parfait état pour 50 centimes ça mange pas de mcdo comme on dit chez moi donc ça c'est agréable hop on va remettre le fourreau à sa place comme ça en attendant c'est le yu-gi-yo numéro 31 sur l'instant d'une personne qui vendait que les jeux oui je vais récupérer ceci alors c'était pour aujourd'hui enfin donc le mario kart oui mais il n'est pas dedans voyez n'est pas dedans mais il est dedans celui là donc j'avais bizarre qu'ils soient dedans et puis à l'extérieur de celui là donc le cd est là et il est en légèrement veillé mais bon c'est pas très grave donc on va insérer directement dedans et puis c'est appareil je l'insère dedans puis le frein échange comme ça c'est pas très grave et on continue avec le new super mario brosse oui on est pas complet il manque quelques petites pubs mais bon pour le prix payé ça passe donc il est en français et ça fait l'affaire ça partira à l'échange et un jeu qui n'est pas très commun qui commence à être cherché c'est le warms odyssey spatial donc ça n'est plus direct 1 mais par contre il manque la notice donc il devrait mis un sur la publicité quand même dit warms le lycée un problème de mettre ça là dessus donc le cd bah il est propre donc ça ça partira sans doute à l'échange si quelqu'un t'intéresse et ma qui n'hésite pas à me contacter si les mario super mario brosse oui et mario kartouille vous intéresse ben c'est disponible donc j'ai payé le tout pour 7 euros sur un autre stand j'ai récupéré ceux-ci un fossile fighter frontières frontières dont je ne connais pas du tout doit être un truc à la je ne sais pas du tout on dirait un truc à l'aise ou mal et vannes une azuma et les vannes pardon ou alors dino je crois quoi je connais pas du tout donc je suis dit je vais récupérer la sondante et des dinosaures comme un jantique parc donc là c'était toujours bon à prendre à découvrir transforme les fossiles en dinosaures et fait les combattre à l'étonnement donc c'est le fossile fighter frontières avec ça il y avait aussi des gps 3 donc il y avait le lego dimensions avec un s au pluriel j'aime bien les sites à français oui il est en multi langues anglais français allemand et il est complet quant à lui et baronique elle était unique elle il ya la notice donc ça c'est toujours agréable c'est parti que tout actif non take to game et wanda bros game et c'est le numéro de 1105 et le dernier jeu que j'ai récupéré dans ce haut c'est je l'avais déjà c'est le lego le hobbit sauf qu'il est passé des dents là le cd est dedans donc ça y est je l'ai complété l'autre la boîte je sois garde celui-là ou sur le garde l'autre on verra c'est un meilleur état donc du coup je sois je garderai celui-là ou de boîte bon ça on s'en fiche mais au moins maintenant j'ai le cd donc là on doit avoir un petit code là on a la notice et du coup j'ai payé ça j'ai 17 euros il me semble de mémoire pour 7 euros j'ai eu tout ça et là on va continuer sur du manga à pour 50 centimes j'ai récupéré un boruto naruto next generation donc il est en français il n'est pas en super bon état mais bon pour 50 centimes hop ça mange pas le mcdo comme on dit il ya le fourreau même malgré qu'il soit un peu usé il est en français c'est le numéro un toujours dans les mangas je récupère celui-là il ya un meilleur état le one piece stampede numéro un dont il est vachement lourd c'est un truc de fou mais y'a quoi dedans c'est un truc de fou et nous dirais qu'il est super lourd à parce qu'il est entièrement en couleur parce qu'il est entièrement en couleur que du coup il est super lourd je vous assure que il est très très lourd donc du coup celui-là je ne le connaissais pas pour 50 centimes je l'ai récupéré je vais lire donc one piece film tempé dead numéro un bon c'était pour 50 centimes donc toujours pour 50 centimes je récupère le volume 2 de pokémon noir et blanc donc vu que pour un sens j'arrive pas à trouver le jeu sur ds donc du coup je me contente du comics donc bien sûr c'est un français façon les jeux pokémon ça part à une vitesse 1 le matin il n'arrête plus rien vous trouvez encore jusqu'à 9h10 à maximum pour vous en trouvez plus le fait 8e numéro un il est propre celui là il va en propre surtout pour 50 centimes ça vaut le coup donc le faux est présent les livres et d'un bon état et il est en français on ne vous spoil pas façon donc c'est le volume 1 donc j'ai payé tout ça pour 2 euros vous faites le calcul 1 1 50 x 4 ça fait 2 euros vu que la personne à qui j'ai acheté des jeux n'avait pas la monnaie du coup je vais récupérer aussi des cartes yu-gi-oh donc j'ai récupéré une bonne cinquantaine même pouvoir même plus une bonne centaine de cartes yu-gi-oh je vous laisse un peu montrer ce qu'il ya rapidement en cartes elle est magnifique on sait pas si ça vaut grand chose ça pour faire un échange contre je suis ici une personne est intéressée et qu'il a du jeu vidéo si on peut faire un échange ce serait pas mal il ya quand même de très belles cartes je m'y connais pas énormément sur yu-gi-oh au niveau des cartes je ne connais pas grand chose je faisais qu'au début c'était des cartes magic je vais j'avais pris rapidement en fait non c'était les cartes yu-gi-oh donc on a pas mal de cartes on a une bonne centaine de cartes yu-gi-oh donc là on a le winda marionnette de l'ombre elle français ça ouais donc on a une bête très belle carte hein je vais montrer rapidement bon j'ai récupéré bien sûr des jeux ps3 on va commencer par celui-là bon celui-là il est pourri mais au moins ça rentrera dans la collection mais c'est au niveau de la notice parce que je crois qu'il n'avait pas les notices ou soit que c'était plus et c'était pas le bon cd l'un des deux j'ai pu si c'était le tissu qui n'était pas les présentes si c'était le cd enfin bref là sont là jacques était pour y voter un peu en meilleur état malgré que bon on peut faire un peu mieux faire jean qui n'avait pas la notice du coup ça va compléter la notice c'est le rich racer 7 vous dirait le prix à la fin je continue sur les jeux ps3 j'ai récupéré le challenge que c'est pas du tout celui-là mais par anadio il est complet à j'oublie de dire le blesse excusez moi c'est les blesses 009 p donc celui-là c'est le challenge et c'est le numéro 1037 il est complet et il est en français on continue donc ça sert pour un échange et pour pouvoir regarder la boîte aussi c'est le hoax 2 que j'ai possède déjà si quelqu'un est intéressé vont contacter hop la notice un endroit si vous voulez faire un échange moi personnellement je l'ai déjà mais si on peut faire un échange contre un jeu ps3 que je n'ai pas ça fait plaisir toujours dans le ps3 je récupère c'est plusieurs fois que je vois celui-là à micromania c'est le start the party ce qu'il est en français d'ailleurs il est en français et il est complet et c'est le blesse 969 et pour le hoax 2 c'est le blesse 929 on n'est pas très très loin toujours dans les jeux ps3 mais là bon c'est pas un truc de ouf mais il est sous blister c'est hop j'ai fait la mise au point c'est le melby il est sous blister regardez moi ça n'est pas beau ça liserait playstation 3 donc c'est le get fit with melby donc si un français ouais il ya un français et c'est le numéro blesse 977 veut dire c'est que les 900 et les derniers gps 3 que j'ai récupéré c'est kung fu rider quand je n'avais pas c'est numéro 908 puis là que les 900 et par contre celui là c'est un jeu promo et pour ces jeux là donc c'est le 908 où j'ai dit pour ces 1 2 3 4 5 6 bas j'ai eu pour 6 euros je crois que j'ai même arrondi à 5 euros il me semble donc je les ai eu pour moins d'un euro le jeu j'ai récupéré sur la stand un petit jeu électronique bon je sais pas si c'est intéressant ou pas je vais récupérer ça le travel alarm lock on me suis dit pourquoi pas le prendre je sais pas si c'était la boîte parce qu'il y avait une boîte qui traînait je sais pas si c'est avec celle là donc il ya le mérite d'avoir le cache-pile qui est là bon il ya un espèce de titille et des petits coeurs bon ça faudra que je nettoie je nettoie tout ça et je sais pas trop à quoi ça il ya une espèce de bouton là ici ça doit être une alarme si ça s'allume attendait j'essaie de l'humain s'allume pas de façon les pieds doit être morte donc c'est un petit jeu je sais pas un petit alarme électronique on doit récupérer pour 50 centimes à vous de me dire ce que c'est exactement peut-être nikki l'arsenic syg et qui sera ce que c'est et nous voici sur la dernière partie de choses que j'ai récupéré dans sa vie de chrony alors on va commencer à des jeux soupes un fameux comme ah oui c'est des jeux super et comme ça ressemble à des jeux super nintendo a regardé physiquement c'est même chose c'est même type de cartouches un souffle bas c'est en japonais donc là on a le chrono quest est un peu sale là ici là vous voyez un peu de saleté après ici j'ai vu qu'il était jauny donc ça doit pas être les mêmes plastiques qu'ils utilisent pour l'avant et derrière parce que vous voyez celui-là est plus facilement jaunissable que l'autre après il doit jauny un petit peu aussi de ce côté là mais ça doit moins c'est plus sérieux ça doit beaucoup du coup il y en japonais c'est chrono tiger et ça franchement ça fait plaisir d'entrer ça parce que c'est un bon petit jeu et le dernier jeu que j'ai récupéré c'est le dragon quest 3 toujours sur la super famille comme alors pour rappel la super famille comme c'est la version japonaise de la super nintendo ces jeux là ne sont pas compatibles sur la super nintendo européenne par contre si vous avez l'adaptateur savez cartouche là vous pouvez jouer vous mettez une cartouche européenne et une cartouche japonaise une cartouche américaine et ça passe ou alors si vous avez une console switcher là vous pourrez éventuellement y jouer ou alors si vous avez une super famille comme tout simplement comme moi j'ai donc la super famille comme voilà j'ai récupéré ces deux cartouches donc le chrono tiger et le dragon quest 3 et voici ce que j'ai récupéré parce que j'ai récupéré de l'année au géo vous avez pu le voir sur le titre la vidéo je sais pas si on aperçoit la vidéo je rappelle plus du tout j'ai pas fait un grand montage bien sûr c'est le compte rendu là donc j'ai récupéré de l'année au géo et pas n'importe quoi c'est une console j'ai fait teaser cette vidéo c'est ce que j'ai récupéré attention 3 2 1 et voilà j'ai récupéré une néo géo pocket alors je voulais faire la vidéo mais en fait j'avais plus de place à mon téléphone donc du coup la vidéo elle s'est coupée donc j'ai mis les piles dedans j'ai inséré je me suis déjà spoilé voyez parce qu'il y a une tâche en fait j'avais fait la vidéo et je me suis pas perçu qu'en fait la vidéo s'est arrêté parce qu'il y avait plus de place à mon téléphone donc du coup j'ai dû la refaire et là du coup je sais la réponse si elle fonctionne pas malgré qu'il y ait une tâche en plein milieu voyez elle est cassée vous croyez que c'est cassé regardez attention merci il faut juste voyez je sais pas si on voit bien on verra pas bien l'image voilà voilà là on voit bien voyez en fait bah en fait elle fonctionne elle fonctionne parfaitement on va dire à 80% parce qu'il ya la grosse tâche ici qui est sur l'écran mais sinon regardez on voit bien l'arrière voyez pocket menu on voit les menus on peut choisir la langue le franc le l'anglais et le japonais elle fonctionne malheureusement bah il n'y a pas le cache pile pour je pense que ça doit être pour les sauvegardes au niveau du temps et des sauvegardes de jeu mais en tout cas elle fonctionne parfaitement bon voilà ça qui est parce que j'ai presque plus de piles et des pics que j'ai trouvé chez moi mais voyez l'écran ça fonctionne bien juste la grosse tâche en plein milieu ici là on l'écran ça se change c'est pas très grave ça doit être le même principe que la game boy attendez il faut que j'ai plus dessus il me semble ça s'arrête dans la salle de toute seule donc voilà cette console néo géo pocket que je les pays celui-là je le sais parce qu'on avait dit le prix c'était 8 euros donc avec les deux cartouches avec ça ça fait 20 euros en tout ça fait un peu cher ça fait un peu mal de payer 20 euros up avec les deux cartouches là et la console mais bon ça se trouve pas tous les jours donc surtout là cette console année au jeu au pocket et je crois je crois de mémoire c'est la première fois de ma vie que j'avais envie de gagner un depuis que je suis tout fils depuis que je fais des vides greniers la première fois que j'ai beau j'ai jamais les possédés c'est une conscience que j'ai jamais possédé donc cette console là j'ai gagné un peu sur internet avec la boîte avec tout nickel on est dans les 300 euros donc 300 roux s'il y avait tout donc là on doit être sur une centaine d'euros avec sur la console comme ça si elle était fonctionnelle et complète c'est-à-dire le cache pile et l'écran fonctionnel là elle a pu valoir 100 euros mais ça sont 8 euros c'est parfait pour moi c'est nickel je n'en ai rien à foutre ça me dérange pas qu'à la tâche maintenant pour trouver les jeux ça va d'être autre chose là envie de grenier ça reste que des choses on va bien trouver ça un jour ou l'autre en tout cas est nickel au niveau de la physique un vrai qui manque le cache pile on l'a quelques petites saletés à nettoyer c'est pas très grave mais je sais pas pourquoi il ya une espèce de pâte de colle là ici là ici je sais pas ce qu'il m'a dit que c'était un truc d'expo donc sans doute qu'il avait mis sur une vitrine je sais pas bon après ça fonctionne c'est pas un problème et du coup pour finir donc là ça ne peut rien à voir avec le vide grenier vous voyez qu'il ya une table en dessous j'ai servi de cette table les mêmes qui peut et juste en dessous de la table à en fait j'ai récupéré en déchetterie parce que j'ai aidé une personne à envoyer des trucs à la déchetterie mais du coup qu'est-ce que j'ai récupéré et bah hop j'ai récupéré tout ceci j'ai récupéré de 4 6 playstation 3 en déchetterie il y en a deux qui sont ici et ici tout sur des 60 gigas on peut le voir parce que les petites grilles on voit un petit peu là les petites languettes grise argentée et pareil pour cela donc il ya deux 60 gigas elle fonctionne mais la partie blu-ray déconne et tout cela bas ça doit être des 40 gigas ou 80 gigas cd ceux qui sont pas rétro compatible avec la ps2 quoi cela celui-là 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 et celui-là alors donc il ya ces deux là elle le finance et de la fonctionne mais elle n'arrive pas à dire à vivre les disques bourré et la ps2 la réveille lire c'est de là il me semble que elle fonctionne mais pas la partie hdmi et c'est de là bas il fonctionne pas du tout faisait tester je vais pas faire une vidéo parce que je suis dit c'est vrai trop bon ça va être chiant j'avais pas le temps avec tout ce que j'ai à faire du coup merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et les commentaires et surtout abonnez vous les amis ciao